Musique Bonjour les petites licornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver avec quelqu'un, quelqu'un de nouveau, à interviewer encore une fois, et donc je vais te laisser te présenter. Oui, alors moi c'est Yuyu, je viens d'avoir 23 ans, je me le rappelle à chaque fois. Je suis dessinatrice de base, peut-être future tatoueuse, j'espère, croisons les doigts. Et tu fais des choses sur les internets ? Oui, j'ai un blog de bande dessinée où je fais de la vulgarisation de féminisme, et sur les genres, je viens de commencer une série sur les genres, et bientôt parler des non-binaires. Ouh, petit teasing ! Voilà, voilà. Donc alors, tu as vu les autres interviews, des trois autres personnes que j'ai faites jusqu'à présent ? Oui. Donc tu connais un petit peu le principe, on en a parlé. Donc l'idée c'est de choisir trois mots qui te définissent, sauf ça pouvait être plus, mais bon en général les gens choisissent plutôt trois. Et puis ensuite, l'idée c'est d'en discuter, de les expliquer, voilà, pour en parler aux gens, et parler un peu de ton vécu. Voilà, ça te va ? Ça me va, j'ai trois mots, c'est bon. Ok, tu as trois mots, tu vas les écrire sur la feuille, je t'ai donné une feuille. Alors, vas-y, montre à la caméra, qu'est-ce que tu as écrit ? Donc, pas en non-binaire et libre. Bref, ce sont trois beaux mots. Est-ce que ça a été difficile pour toi de choisir ces mots-là, ou est-ce que c'était simple ? Il y a un an, ça aurait été compliqué pour moi, puis maintenant ça va, c'est des mots avec lesquels je suis plus familiarisée, plus habituée. C'est surtout non-binaire, il y a un an je ne m'identifiais pas encore comme non-binaire. Mais maintenant... Du coup c'est plutôt récent celui-là, mais les autres sont un peu plus anciens. Les autres pensent, je m'identifiais bi avant de savoir qu'on pouvait être pansexuel. Et là je me suis dit, ça c'est un mot qui me correspond mieux. Là ça fait un peu plus longtemps. Et libre, j'ai toujours été libre dans un mode de vie on va dire. Libérée, délivrée. Oui, je suis la reine de l'âge. Et là je l'ai surtout choisi pour symboliser le fait que je suis en relation libre et que maintenant je ne me verrais pas faire autrement. Ça fait deux ans et demi que je suis avec mon copain maintenant. Et on s'est tout de suite mis en relation libre, on s'est tout de suite dit que notre corps n'appartient pas à l'autre et on fait ce qu'on veut avec. Ok c'est cool, bon on va parler un petit peu plus en détail de tout ça mais déjà ça vous donne un petit aperçu de ce qui va être discuté maintenant. Tu as choisi pan pour commencer, on va commencer avec celui-là. Alors est-ce que tu peux expliquer aux internautes qui nous regardent qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Tu as dit que précédemment tu utilisais bi, que maintenant c'était plus pan qui te correspondait. Donc vas-y, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que je me suis rendu compte en l'adolescence que j'aimais autant les filles et les garçons. Ça me fait bizarre de dire ça, sachant que maintenant je sais qu'il n'y a pas que les filles et les garçons. Mais bref au lycée c'était comme ça. Et ensuite du coup comme je ne connaissais que bisexuel, je disais que j'étais bisexuelle. Et ensuite j'ai appris qu'il y avait le mot pansexuel, je me suis dit déjà oui ça correspond mieux vu qu'il n'y a pas que les filles et les garçons. Ça inclut tout le monde, c'est bien. Donc pour toi la définition de pansexuel c'est ? C'est pan-tout. Et pour moi encore plus que ça, c'est blind gender, c'est-à-dire que je ne fais pas attention au genre de la personne. Et si la personne me plaît, elle me plaît en tant que personne, pas en tant qu'homme, femme ou autre. Ok. Voilà. C'est vraiment ça pour moi que ça diffère beaucoup de bisexuel. Après je sais qu'il y a des bi qui ne le voient pas comme ça non plus, mais moi c'est comme ça que je vois pansexuel. Et pourquoi tu as écrit juste pan, pansexuel ? Est-ce qu'il y a une raison plus vite à dire ? Et que, parce que je n'aime pas dire le mot, enfin le sexuel de pan, je suis aussi panromantique du coup, et que pan c'est joli tout seul. Ok. C'est une très bonne raison. Passons au deuxième mot, non-binaire. Non-binaire. Alors, est-ce que tu as une manière, le gros morceau, d'expliquer ce que ça veut dire ? J'en ai déjà parlé un petit peu dans d'autres vidéos, mais peut-être que tu as une manière d'expliquer qui t'est propre. Non-binaire, c'est comme on a le code binaire, on a les 0 et les 1. En genre, on a soi-disant les hommes et les femmes. Et non-binaire, c'est estimer que non, il n'y a pas que les hommes et les femmes, il y a aussi tout plein de choses. Il y a un spectre entre les deux, il y a des gens qui sont en dehors de ça. Voilà, donc non-binaire c'est un peu le terme parapluie pour tous les gens qui ne se reconnaissent pas juste hommes ou femmes. Donc, pour préciser, moi dans non-binaire, je me reconnais neutre, à peu près au milieu entre hommes et femmes. Certains jours c'est au milieu, certains jours c'est en dehors même du spectre, mais voilà, non-binaire, donc ni homme ni femme. Et du coup, d'un point de vue social peut-être, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se passe ? Parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où on est plutôt soit homme, soit femme. Et voilà, comment ça se passe toi, ton quotidien ? Mon quotidien ? Comment est-ce que tu l'exprimes ? Dans la vie, comme pour l'instant, je suis sans emploi, professionnellement je n'ai pas à l'expliquer. Ce qui me fait très peur, c'est si jamais je trouve un travail, on va dire normal, conventionnel, etc. Est-ce que je vais le dire et me retrouver face à l'incompréhension des gens ou est-ce que je vais le cacher ? Je ne sais pas encore, mais ça me semble difficile de le cacher. Par exemple, dans ma famille, ça a été aussi très compliqué. Ils ont eu du mal à comprendre déjà la notion de non-binarité. Ils ont du mal avec les pronoms. Je leur ai dit, évitez de me genrer toujours au féminin parce que du coup, j'ai l'impression que vous me voyez comme une femme et ça me dérange. Même si pour moi, en général, j'utilise les pronoms féminins, mais moi j'ai le droit. Par contre, ils ont accepté que... Même ma mère a commencé à m'appeler avec le nom que je me suis choisi, du coup Yuyu, qui était mon pseudo à la base et que maintenant j'utilise comme prénom au quotidien. Et ça fait très bizarre la première fois que ma mère m'a appelé Yuyu. Mais c'était plutôt chouette. Et sinon, non, mes amis comprennent bien. Moi, je connais déjà beaucoup de non-binaires, donc forcément ils l'acceptent. Mon copain, ça a été plus long... Enfin, il a tout de suite accepté de me genrer correctement. Mais j'ai bien vu qu'il ne le ressent pas forcément instinctivement comme ça. J'ai un passing quand même assez très féminin. Donc je comprends que ça fasse bloquer les gens. Mais ça vient petit à petit. Une question qui revient souvent quand on parle de non-binarité et de transidentité, c'est est-ce que les personnes non-binaires sont trans ou pas ? Et du coup, je voulais savoir si toi, en tant que toi-même, en tant que Yuyu, tu utilisais le mot trans pour parler toi, ou si c'était quelque chose, un mot qui ne te ressemblait pas ? Je ne me suis beaucoup posé la question. Effectivement, j'ai bien vu que ça ressortait. Je suis partie du principe simple que six genres, ça veut dire qu'il se reconnaît dans son genre d'assignation. Et donc tous les autres sont transgenres. Donc moi, comme je suis non-binaire, je ne pouvais pas me reconnaître dans mon genre d'assignation, puisque apparemment on n'assigne pas les bébés non-binaires. Donc forcément, je suis trans. Alors, et pour terminer, tu as écrit le mot libre. Donc tu as expliqué un petit peu au début que c'était pour décrire que tu étais en relation libre. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ajouter là-dessus ? C'est une notion qui me définit plutôt bien en tant que personne, même sans passer par tout ce qui est relation particulière ou genre ou quoi. Je ne supporte pas d'être enfermée dans un carcan, même dans un endroit. Il y a des moments où j'ai besoin d'un coup sur un coup de tête de partir faire du stop au travers de la France. C'est un très mauvais conseil. Ne le prenez pas comme un conseil. Voilà, mais j'ai fait une fût quand j'avais 13 ou 14 ans. Je suis partie la nuit en stop sur l'autoroute. Voilà, c'est un bon exemple de ce que j'entends par le libre. Je ne reste pas en place dans un endroit, dans un carcan. On va revenir sur une question un petit peu plus générale. Quand est-ce que tu as su que tu étais une personne pan, non-binaire et libre ? Libre, du coup, depuis au moins 13 ans. Pan, du coup, ça remonte, je dirais, à mes environ 18 ans, quand je suis venue sur Paris. C'est à peu près à cette époque-là que j'ai découvert le mot déjà, pan. Mais je suppose que je le suis depuis avant ça, puisque je me définissais lui sans vraiment connaître. Et non-binaire, ça fait vraiment très récemment, ça fait un an. C'est que je le sentais déjà depuis longtemps que je ne me sentais pas bien dans la notion de femme. Je ne me sentais pas un homme non plus. Et donc, c'était flou. Et en fait, c'est à la marge des fiertés de l'année dernière que j'ai défilé avec un groupe de non-binaires. Et je me suis, du coup, renseignée sur la notion. Je me suis dit, waouh, mais c'est ça que je suis. Ce n'est pas que je ne suis pas vraiment une femme. C'est que je ne suis pas une femme, tout simplement. Voilà, c'était beaucoup plus clair. Est-ce que tu as fait ton coming-out de personnes pan, non-binaire et libres, ou peut-être juste sur certains aspects, à ta famille, à tes amis ? Comment ça s'est passé ? Libre, pour ce qui est de la relation libre. En tout cas, je l'ai dit tout de suite à tout le monde, que ce soit clair. Elle ne venait pas un jour me dire en disant, dis donc, je crois qu'il te trompe. Non, non, c'est normal, c'est dans les deux sens, tout va bien. Quand j'ai dit, je devais avoir 15 ou 16 ans, quand j'ai dit à ma mère que j'étais bi, et elle m'a dit, oui, enfin, à ton âge, c'est normal, on se cherche, etc. Le fameux, c'est une phase. Maintenant, à 23 ans, elle a compris que c'était un peu long comme phase, et qu'a priori, ça ne passerait pas. Et le genre, c'est plus... Je l'ai dit à certains nombres de ma famille, et pas à d'autres. Par exemple, ça fait un an que je ne parle plus à mon père, donc, de toute façon, sachant qu'il est homophobe et autres, je ne le dirai jamais, a priori. Ma mère, je lui ai dit assez vite, au final, et bon, il l'a plutôt bien pris. J'ai été assez surprise de la réaction de certains nombres de ma famille. Ma grand-mère est une des personnes les plus ouvertes de ma famille. Donc, tout de suite, même si elle a oublié entre-temps, sur le coup, elle était... Enfin, c'est bien, si c'est comme ça que tu le sens, c'est ton truc. Une cousine aussi, avec qui je ne suis pas spécialement proche, qui m'a très bien accueillie en disant, oui, bon, je ne connaissais pas, mais si tu es comme ça, c'est bien, tant mieux pour toi. Donc, ça fait plaisir. Et les gens qui font l'effort aussi de ne plus utiliser mon prénom de naissance, c'est toujours agréable. On en a un petit peu moins parlé, mais est-ce que ça a été bien accueilli, le fait que tu en sois en relation les mots ? Est-ce que tu as eu des remarques ou des choses comme ça ? Non, globalement, les gens l'ont bien pris. Ça a un petit peu surpris dans ma famille, parce que, bon, ils sont quand même un peu traditionnels, on va dire. Mais non, non, ça, par contre, je n'ai pas eu de remarques. J'ai vu des gens sur Internet se prendre des remarques, en mode, mais ça ne tient pas, ce genre de choses. Non, moi, ça va. Ok, ben, tant mieux, écoute. Comment est-ce que tu vis dans notre société actuelle, qui est très hétéronormée, qui est très cisnormée ? Est-ce qu'on entend souvent parler de termes comme de la microagression quotidienne ? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis quotidiennement ? Comment ça se passe ? Comment tu le gères ? Oui, les microagressions, le problème, c'est que, bon, les agressions sont plus graves, évidemment, mais ça, à la limite, quand on en parle aux gens, ils comprennent. Alors que les microagressions, si j'en parle à des amicistes ou quoi, bon, t'exagères un peu, ne sois pas si sensible, mais c'est vraiment des microagressions. C'est, par exemple, quand je rentre dans un magasin, et qu'on me dit « bonjour, madame », eh ben, ça m'agresse un peu, parce que je ne me reconnais pas comme une femme, et qu'en même temps, je ne peux pas leur dire non, parce qu'ils ne comprendraient pas, il faudrait toujours faire leur éducation. Mais bon, je ne rentre pas dans un magasin pour faire l'éducation des vendeuses, quoi. Et oui, c'est ce genre de petits détails en permanence que les gens ne se rendent pas compte. Et c'est des petites choses qui s'accumulent ? Oui, ou comme quand ma mère fait une gaffe du genre « ah, c'est bien, on est entre filles ». Voilà, donc, quand c'est ma mère, je lui explique, et bon, elle lève les yeux au ciel, mais petit à petit, ça rentre. Alors que bon, quand c'est dans la rue, les gens, non, je ne peux pas leur faire leur éducation. Donc, je me dis que ça passera au fur et à mesure, on va éduquer les gens autour de nous, qui vont éduquer d'autres gens, et ça rentrera dans les mœurs un jour. Enfin, il y a déjà du lexique qui se crée, du lexique neutre. Par exemple, moi, j'aimerais bien que mes frères et sœurs, mais il faudrait encore que tous l'acceptent bien, comment dire, utiliser le terme « frère », pour moi, ni leur frère, ni leur sœur, au final. Et il y a d'autres termes comme ça, mais je ne crois pas qu'il y ait encore de mots pour « madame », « monsieur ». Non, de tout ce que j'ai trouvé, il n'y avait pas trop… Enfin bon, si déjà, dans les magasins, ils disaient juste « bonjour », ça serait bien. Est-ce que tu as déjà été victime de discrimination ? On a parlé de micro-agression, mais là, je parle de manière un peu plus générale, et peut-être que tu as des expériences à partager là-dessus, que ce soit des expériences de panphobie ou de discrimination… On va parler d'N-byphobie, nouveau mot pour les personnes non-minaires… Le poilectique ! Le poilectique ! De transphobie, etc. Est-ce que c'est des choses que tu as vécues ou peut-être que tu as vues chez d'autres personnes, si tu ne les as pas vécues toi-même ? Je crois que j'ai plutôt de la chance d'avoir été épargnée par tout ce qui est discrimination sur le genre ou l'orientation sexuelle. Bon, j'ai subi d'autres formes de discrimination, de la grossophobie récemment, enfin, ce genre de détail. Mais non, de la panphobie, pas tellement, même de la biphobie à l'époque, non. Et sur mon genre, vu que c'est assez récent et que je n'ai pas travaillé, par exemple, depuis tout ça, je suis resté dans un milieu assez privé avec mes proches, etc. Donc, ce n'est pas eux qui vont m'agresser là-dessus. Il y a ma petite sœur avec qui elle a des relations un peu conflictuelles et qui a tendance à me dire que je fais un peu ça, faire mon intéressante ou ma féministe, voilà. Le grand-père au repas de famille qui dit que je suis la féministe de service. Mais non, sur vraiment mon genre, mon orientation sexuelle, non, ça va. Les gens sont cools. Bah, écoute, tant mieux ! Oui ! Quand je vois certains amis, les témoignages sur Internet ou quoi, je me dis ça va, moi, ça va. En général, comment ça se passe lors de tes relations sexuelles et amoureuses, ou amoureuses ? Est-ce que tu dis que tu es pan, que tu es non-binaire et que tu es en relation libre ? Comment c'est reçu de manière générale ? Peut-être que tu veux parler de la façon dont ça a été reçu par ton amie actuelle ? Oui, non, ça, je le dis. Enfin, je ne suis pas du genre à cacher les choses, c'est pour ça que je m'inquiète pour mon futur travail. Je ne sais pas cacher les choses que je suis. Alors, bah, mon copain, il a appris en même temps que moi que j'étais non-binaire, du coup. Pan, je l'ai toujours dit, je le dis, j'aime bien parler de plus dans mon entourage ou quoi, ça me fait beaucoup rire. Donc, les gens le savent en général. Relation libre, c'est pareil, je ne vais pas cacher aux gens que j'ai un copain. Donc, je leur dis, bah, on est en relation libre, donc de toute façon, c'est pas comme si je le trompais, n'ayez pas peur, vous vous incrustez dans rien. Après, il y a les gens que je rencontre, par exemple, sur OkCupid ou quoi, bon, bah, c'est marqué sur mon profil. Il y en a qui ne lisent pas, mais ceux-là, je les... Voilà, voilà. Donc, non, normalement, c'est marqué partout. Tout le monde le sait, tout va bien. Et puis, bon, c'est sûr que les personnes avec qui ils ont envie de coucher, ou voilà, c'est des gens avec qui je suis déjà proche de base. Et donc, forcément, ils me connaissent, on s'entend bien, ils n'ont pas de problème avec ça. Sinon, on ne serait pas vraiment copains. Est-ce que quelqu'un t'a déjà repoussé, ou en mode, je ne suis pas intéressé, parce que tu étais pan, ou non-dinaire, ou quelque chose comme ça, tu vois ? Alors, ça, c'est une super technique sur OkCupid pour repousser les relous. Parce qu'en général, ceux que j'appelle les relous, c'est ceux qui abordent n'importe qui sur le site sans dire le profil, en mode, est-ce que tu veux baiser ? Ok. Donc, soit je ne leur réponds pas, c'est très pratique, ou soit je leur réponds, au fait, tu as lu mon profil, je suis trans. Et là, en général, le relou des camps, pour mon plus grand bonheur. Oui, voilà, du coup, c'est utile. C'est une bonne technique pour les repousser. Ok, c'est bien de retourner la situation à son inventaire. Petite astuce. Alors, est-ce que tu as déjà eu des modèles qui te ressemblaient, que ce soit des personnes fictives ou des personnes réelles ? Est-ce que pour toi, c'était quelque chose d'important ? Est-ce que c'est quelque chose qui te manque, s'il n'y en a pas ? Enfin, voilà, quel est ton avis là-dessus, sur le rôle du modèle, de la représentation, ces petites choses-là ? Mon modèle, c'est un peu toutes les femmes fortes. Par exemple, en ce moment, il y a le blog de Pénélope Bagieux, Les Culottés, sur le monde. Chaque semaine, elle fait une planche sur la biographie d'une femme qui a fait des choses importantes dans sa vie, etc. Rien que ça, c'est toujours des petits modèles qui me poussent à... Enfin, ce ne sont pas des modèles dont je retiendrai forcément le nom, toute l'histoire, etc. Mais qui me poussent tous les jours, quand je lis leur histoire, à faire quelque chose pour moi, à avancer dans ma vie. Parce qu'on peut le faire. Et c'est bien. Et non, je crois que mon tout premier modèle précis, comme ça, ça a été la chanteuse Juliette. Je ne sais pas ce que... Non, je ne vois pas. Juliette Moredine, qui est obèse, qui est lesbienne. Qui est... Enfin, voilà. Déjà de base, en plus, bon, j'adore ses chansons, je connais toutes ses chansons par cœur. Je suis une gloupie, quoi. Mais ouais, c'était vraiment genre... Mon Dieu, mais elle s'en fout de ce que les autres pensent. Et elle avance dans sa vie, on voit qu'elle s'éclate. En concert, surtout, on voit qu'elle s'éclate. Voilà. Ça a été mon premier grand modèle. Et est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi, d'avoir des modèles ou des personnes inspirantes ? Ou est-ce que tu pourrais t'en passer ? Non, je crois que c'est assez important d'avoir toujours... C'est un peu comme un objectif à suivre, genre, je veux me rapprocher de ça. Je veux m'améliorer moi-même pour me rapprocher de ce modèle-là. J'ai des modèles en dessin, j'ai... Bon, ça change en permanence, mais ce qui est important, c'est d'avoir toujours un objectif devant soi. Pour voir un peu où on va. C'est important, notamment parce que je suis dépressive. Donc, quand je fais des rechutes, que je ne vais pas bien, je me concentre, je me dis, il faut que je m'améliore. Il faut que je sois plus comme eux. Il y a une époque où mon modèle, ça va être très narcissique, ce que je veux dire. Mon modèle, c'était l'avatar que je m'étais créé, qui était ce que je voulais être. Et qui ne me ressemblait pas tellement au final, mais qui était ce que je voulais être. Et je crois que j'ai plutôt réussi à m'en approcher. Je suis plus mon avatar qu'avant. Est-ce qu'il y aurait un message que tu voudrais faire passer aux personnes qui nous regardent, notamment aux personnes qui seraient aussi bonsexuelles ou aussi non-binaires, aussi en relations libres ? Quelque chose peut-être que tu aurais mis qu'on te dise avant, ou si ça t'aide, ou juste un message pour eux ? Ce que je voudrais me dire à moi, à l'adolescence, par exemple, c'est qu'il faut s'assumer. Il ne faut pas chercher à travers du regard des autres, parce que les autres, ils ont le regard normatif de la société. Donc, il faut être binaire. Il ne faut pas chercher à leur faire plaisir à eux, il faut être eux-mêmes. Il faut s'assumer. C'est le plus important. Et puis, chercher des modèles, c'est bien. Ça aide. Éventuellement, se rapprocher de gens comme soi, venir au MAC, peut-être, je suppose que ça aide. Rencontrer des gens comme soi, ça permet toujours de mieux comprendre qui on est soi-même. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que l'interview de YouYu vous a intéressé. N'hésitez pas à aller voir son travail sur son blog BD. Je mettrai les liens dans la description. Si vous avez envie, vous aussi, de faire une interview, etc., n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je mette les liens d'explications, tout ça, pour savoir comment qu'on fait. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Je vais faire un revoir tous. Voilà.